Et puis la ministre de la Femme, de la Protection de la Petite Enfance et de la Solidarité Nationale a présidé ce matin à la Maison de la Femme la cérémonie de lancement du projet de la scolarisation et du bien-être des filles et des femmes. C'est une initiative de la Fondation Grand Coeur des concerts avec l'ambassade du Canada, OCHAD, Abdelkeoul Varilaj. La scolarisation et le bien-être des filles et des femmes, c'est le nom du projet de la Fondation Grand Coeur en partenariat avec l'ambassade du Canada, OCHAD. Ce projet qui cible 200 acteurs de la société civile a plusieurs objectifs spécifiques. Il s'agit notamment de contribuer à la réalisation des objectifs du gouvernement en matière de réduction de la pauvreté, d'améliorer les conditions de vie des populations, de renforcer les capacités des acteurs clés sur des questions de santé sexuelle et réproductive et celles liées au genre, à la population et au développement. Bref, c'est un projet innovateur en faveur de tous. Former des pairs éducateurs capables de communiquer dans des groupes de pairs en vue d'obtenir l'adhésion et le changement de comportement des populations face aux mauvaises pratiques sociales est l'objectif principal recherché par ce projet d'intervention. L'ambassadeur du Canada, OCHAD, qui mesure la portée du projet au bénéfice de la population tchadienne, réitère le soutien de son institution à mettre en œuvre le programme de la scolarisation et le bien-être des filles et des femmes. Le Canada s'emploie à lutter contre les mariages forcés et précoces des enfants, afin que les filles puissent réaliser leur plein potentiel, car l'amélioration de leur qualité de vie repose sur la connaissance de leurs droits. Malgré l'ordonnance 006 du 15 janvier 2015 interdisant le mariage d'enfants au Tchad, cette pratique continue à prendre de l'ampleur. A cette occasion, la ministre de la Femme, de la Protection, de la Petite Enfance et de la Solidarité Nationale appelle à une prise de conscience. S'agissant du mariage d'enfants, nous tenons à dire qu'il y a encore des résistances en ce qui concerne l'application de la loi. Mais face aux défis, il faut relever que toutes les forces vivent et surtout les parents sont mis à contribution pour réussir la scolarisation des filles. Prennent part aux assises, les membres du gouvernement, les élus locaux, la représentation nationale, quelques membres du conseil d'administration et ceux de la fondation Grand Coeur. Un sketch mettant en exergue les conséquences du mariage d'enfants a été présenté aux invités venus pour la circonstance. Sous-titrage Société Radio-Canada